Donc avec Bérénice qui est la patronne du pôle Les Echos, dans lequel il y a la maison mère Les Echos, le grand journal qui a 112 ans bientôt, et puis toute une série d'autres titres, Mezzo, Medici pour celles et ceux qui ont la musique classique, et puis Les Echospats qui est dirigé par Rita et Julia, on a remarqué, Les Echospats ce sont elles. Voilà, avec Bérénice donc, avec elle, on est très content de vous présenter cette nouvelle formule, cette évolution des Echospats. Je suis très content de vous accueillir là, de retrouver des visages amis et connus, par exemple Taïg, que j'ai beaucoup fréquenté dans d'autres univers plus télécom dans le passé, et qui est à sa façon aussi une incarnation de ce qu'on veut évoquer ce matin, c'est-à-dire les nouvelles façons de réussir, les nouvelles façons de se projeter dans une carrière sans que ce soit tout à fait la reproduction du modèle tel qu'on connaissait intérieurement. Je pense que, Taïg, tu pourras nous en dire un mot, mais c'est vraiment un chemin de réussite, pleine et entière, à différents points de vue, un peu sportif au début, plus business après, les deux se rencontrant parfois, c'est une façon de démontrer ce qui est dans les Echospats. Alors, la proposition des Echospats, vous l'avez, j'espère, bien regardée et découverte hier dans la nouvelle vision, il y aura dix numéros comme ça par an, on a aussi des newsletters, je vais laisser Julia, si elle peut parler, aujourd'hui elle ne peut pas trop parler, mais les détailler. C'est une proposition qu'on a voulu, avec la liste, repenser complètement, donc, évidemment, le look and feel a été refait, au fond, chacune, chacun comprendra que c'est les Echos, et un peu plus jeunes, pour rentrer, c'est pas, si, pourquoi tu te marques ? C'est comme ça te le présente aussi, c'est une façon de commenter, mais pour rentrer dans l'univers des Echos, sans être tout à fait encore dans la maquette et les contenus, les deux ou trois cahiers des Echospats. On aime vraiment beaucoup ce produit, qui a cinq ans, qui a été porté sur les fonds baptismaux par Henri Gibier, qui est là-bas, qui est à plein d'égards toujours le plus jeune d'entre nous. Henri, qui, non, c'est vrai, qui est une sorte de boîte à idées, de montre de culture éclectique, c'est vraiment quelqu'un auquel on peut toujours s'adresser quand on veut chercher des nouvelles pistes. En cinq ans, je pense que la proposition a évolué, mais aussi la façon dont les jeunes femmes et les jeunes gens veulent entrer dans le monde professionnel a également beaucoup changé. Quand on se connaît depuis quelques années, on se rend compte qu'il y a cinq ans, ce qu'on disait éventuellement à nos enfants, à nos neveux, à nos petits frères, à nos petites soeurs, selon les âges, et ce qu'on leur dirait aujourd'hui sur la vie professionnelle et comment on doit s'y projeter, tout ça a pas mal changé. Nous, on est, au sein du groupe des Echos parisiens, engagés dans une démarche justement d'entreprise responsable. Ça n'existait pas il y a cinq ans, littéralement. Après, il y a eu, vous savez, ces étapes-là, le rapport de Sénat et Nicole Nota, qui ont commencé à redéfinir ce qui était l'objet même d'une entreprise. Et ça, je trouve, énormément pris d'ampleur. Aujourd'hui, on ne conçoit pas l'entreprise elle-même sans tous les aspects de sa contribution au bien-être général, à la planète, à la socialité, et on ne conçoit pas sa vie dans l'entreprise de façon, j'allais dire, aussi peut-être étroite que ma génération en concevait. Il y avait vraiment cette volonté de trouver un emploi, une rémunération, et puis de rester éventuellement assez longtemps dans la même entreprise. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait pareil. Il y a une volonté de contribuer, et une volonté de contribuer, et les Echos start le soulignent souvent, qui est mixte. À la fois, on va collectionner les likes sur tel ou tel réseau social, et en même temps, on va faire des hashtags furieux pour souligner le manque d'engagement telle ou telle société dans la défense de l'environnement, dans sa mission responsable. Donc, on a de bien des façons un engagement qui s'exprime dans un nouveau contexte, et évidemment avec une perspective de la planète qui est un peu différente de celle qu'on connaissait à 5 ans. Donc, c'est tout ça, je pense, qui inspirent les Echos start. Le start aujourd'hui n'est pas le start d'il y a 5 ans. On ne prend pas son départ dans l'entreprise de la même façon. Moi, je me rends compte, et on essaie comme on peut, de favoriser ici ou là les premiers stages, les formations qualifiantes, les apprentis, tout ce qui va permettre à des jeunes femmes et des jeunes gens de mettre un pied dans l'entreprise. Et on sait qu'y compris pour des écoles de très bon niveau, le premier stage est super important pour déterminer ensuite la façon dont on pourra trouver un emploi. Alors, l'emploi, par ailleurs, et les Echos start s'en font l'écho aussi, ça va changer. On va être dans l'entreprise, peut-être on va travailler à distance de plus en plus. C'est vraiment là aussi quelque chose qui a été conçu comme haut compte-gouttes de façon très minoritaire il y a quelques années. Mais ça devient une forme de paradigme assez centrale aujourd'hui. Dans cet immeuble-là, on n'a jamais aujourd'hui maintenant plus de 50% des effectifs qui sont présents au même moment. C'est déjà une recommandation sanitaire, mais c'est aussi une réalité dans la façon dont les unes et les autres se sont organisées après confinement pour travailler. On a produit des journaux merveilleux entièrement à distance pendant deux mois et demi. On était souvent trois ou quatre juste dans l'immeuble et tous les autres étaient à distance. Ça n'a pas nuit à la qualité. Alors, ça ne peut pas être fait dans une durée infinie, mais ça démontre aussi que ça a évolué. Il y a des gens, des jeunes femmes, des jeunes gens qui sont rentrés dans l'entreprise pendant le confinement, qui ont dû attendre quelques semaines avant de voir leurs collègues. Tout ça, c'est quand même une véritable révolution en marche. Et là aussi, les Echos start s'en feront l'écho. Et j'allais pour conclure dire qu'il y avait une chose qui était intéressante, c'était les newsletters, vous allez en parler. Elles sont de registres différents, mais toute l'ambition des newsletters et du journal, c'est de vous donner des clés, des clés pour l'entreprise, mais des clés aussi pour penser sur l'avenir. C'est un thème de la journée et de la matinée. L'avenir n'est plus tout à fait le même. Comme disait Althusser, j'en fais de ça souvent, l'avenir dure longtemps. Espérons que ce soit vrai encore aujourd'hui pour tout le monde sur cette planète. On veut faire en sorte qu'il dure longtemps et qu'il ait plein de facettes heureuses. Voilà, merci d'être venus nombreux pour ce lancement. et je laisse, Julia, compléter tout ce que j'ai pu lui dire malheureusement. Pas du tout. Merci Pierre et merci à tous d'être là et à ceux qui nous suivent sur Instagram aussi. Par ailleurs, petite introduction sur la formule start. On regardera, on visionnera la campagne, le manifeste, la petite vidéo qu'on a préparée pour cette nouvelle formule. Et puis après, on discutera avec Pauline Lénio et Thaï Christ qui sont à nos côtés. Et donc les questions sur Instagram sont aussi bienvenues. On se réservera un petit peu de temps pour la salle et pour les questions sur Instagram à la fin de ces interventions. Donc je déroule sur l'histoire de la réussite. Effectivement, nous, on a réussi à sortir cette formule dans l'adversité un peu parce que la semaine, moi, ont été un peu compliqués pour nous tous. Et pour les rédactions, faire tout ça à distance, c'était quand même assez challenging. Et voilà, donc c'est un an de travail au final qui aboutit là aujourd'hui. Enfin, ça a eu un déroulé sur plusieurs, déjà dès avant l'été, avec une nouvelle promesse, de nouveaux formats sur papier, d'articles, des formats plus poussés, des formats plus enquêtes, avec plus la valeur ajoutée. On a aussi évidemment un nouveau site, un nouveau logo, une nouvelle signature, un nouveau rythme de parution de papier. Bref, une nouvelle formule. Et donc sur les newsletters, parce que tu penses que c'était important d'en dire un mot. Effectivement, on a trois newsletters qui répondent aussi à une promesse plus claire. Donc trois par semaine, l'ambitieuse, donc là, montrer que justement, on cultive les possibles. On a l'effronter, le jeudi, c'est l'effronter. Donc là, on vient aussi titiller un peu les sujets qui font débat dans la société, essayer de montrer, voilà, il y a beaucoup de sujets en ce moment qui peuvent susciter des réactions. Donc voilà, on laisse la parole de part et d'autre aux différents arguments. Et enfin, l'immersive, et là, je reviens sur des formats plus longs. Le vendredi, on a un papier qui est une enquête, un reportage, voilà, où on a pris le temps, justement, de se poser. Et pour le lecteur, justement, le vendredi, de prendre le temps de découvrir, d'aller au fond d'un sujet. Toute cette nouvelle formule, elle découle naturellement de la transformation de la société, de nos lecteurs, qui changent et qui attendent de nous qu'on change. Donc voilà, c'est fait. Et par rapport à une promesse de départ qui était vraiment d'accompagner les jeunes diplômés dans leur premier pas dans la vie active, on voulait aller simplement plus loin, plus large, plus grand. Et donc, ça veut dire qu'on coisonne plus, ce que disait un petit peu Pierre, effectivement, la vie privée, la vie professionnelle, notre engagement citoyen, notre épanouissement personnel. Au contraire, on a l'impression que, surtout en ce moment, on a besoin de lier vraiment l'ambition et la quête de sens qui nous habitent de plus en plus. Voilà, alors ça veut dire que, concrètement, ce lectorat, il se définit plus par l'âge, mais par des valeurs, par des habitudes, un mode de vie peut-être différent, par également une envie d'agir peut-être dans l'entreprise, à côté de l'entreprise. Alors, nous, on est une marque sœur des échos, donc, naturellement, on est persuadé que l'entreprise et la vie professionnelle, notre vie professionnelle, sont des leviers assez cruciaux pour transformer la société, mais on est aussi persuadé qu'il n'y a pas une voie, il n'existe pas une seule voie, mais il y a plein de voies, plein de chemins possibles pour réussir sa vie. Et donc, pour conclure, je dirais que, avec notre objectif, les échos start, avec des experts, des ambassadeurs comme Pauline et Taïg, des témoins, nos lecteurs, notre objectif, c'est de cultiver, justement, ces possibles, et pour celles et ceux qui veulent construire leur réussite à leur manière. Voilà, et donc, je pense que le film est une bonne illustration de tout ce qu'on vient de dire, sa tête s'écartée et le regarder. Qu'est-ce que ça veut dire, réussir ? J'ai posé la question à tout le monde, personne n'est d'accord. C'est super de pouvoir être ce qu'on veut dans cette société, mais ça se passe comment quand, justement, on ne sait pas ce qu'on veut ? Et puis, comment on fait pour trouver sa place quand on nous répète tout le temps qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde ? Toujours plus vite, toujours plus de tout ? Et dans tout ça, c'est possible de consommer moins ? Ça existe un boulot où on gagne de l'argent et on fait avancer la société ? Qui a les outils pour paider le plafond d'oeuvre ? Pourquoi c'est quand on a fini l'école qu'on comprend qu'il faut continuer à apprendre toute sa vie ? Si tout le monde dit qu'on apprend de ses erreurs, pourquoi j'ai si peur de m'en faire ? Peur ? Peur de quoi ? Peur de vivre une vie que les autres imaginent pour moi ? Je suis encore en retard. Pourquoi le regard des autres me met autant de pression ? Comment on fait quand on a l'ambition, mais qu'on n'a pas envie de créer sa boîte ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour que le monde d'après soit différent de celui d'avant ? Qui répond à toutes les questions que l'on garde pour soi ? Partagez-nous, informez, inspirer. Les Ecostars, cultivez les possibles. Merci à l'agence Réveillon qui est venue en plus aujourd'hui. Merci de cet accueil. Franchement, c'est bien réussi. Tout le monde a vraiment adhéré et s'est retrouvé surtout dans ce message. C'est plutôt important. On peut passer à notre petit talk avec Thaï-Christ et Pauline Nio. Ils peuvent s'installer là. C'est peut-être plus simple. Je ne sais pas ce qui était prévu. Je ne fais pas ça. C'est toi qui s'installe. Je le suis. Merci. En fonction de ce supplément de 14 pages, on s'est posé la question de qu'est-ce que réussir sa vie ? Qu'est-ce que ça veut dire de réussir sa vie en 2020 ? Parce que c'est un contact un petit peu particulier. Tu peux vous donner un peu de choses en question. Donc on va passer un petit peu de temps tous les trois à discuter de ce sujet. Peut-être commencer par vous présenter, Pauline Nio, pour ceux qui ne la connaissent pas, et directrice générale de Gémiou, une marque qui joue « Made in France » que tu as créée en 2011 avec ton mari, à 26 ans, après de longues études. Très longues. Et aussi prestigieuses études. C'est parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Voilà, exactement. On me permet toujours à cette question. Et tu es aussi en position d'entrepreneuse, conférencière, podcasteuse, et dans le gratin, tu as envie de les gens, tu as parlé de leur réussite, donc c'est à propos. Tu as écrit, ça fait, multiple champion du monde. de roller, d'ailleurs, de nombreux records de sauts en roller, et tu as eu plusieurs vies, effectivement, animateur télé, consultant. Moi, j'étais un grand sympa. Quand j'étais plus jeune, je t'ai profité à de ma vie. Alors ça, je ne savais pas. Merci. En tout cas, oui, j'ai eu plusieurs vies, mais vas-y, commence en tout cas à te présenter. Voilà, attends, je vais juste terminer. Et tu es aussi entrepreneur, puisque tu as lancé en 2014 On Off, une smartphone de télécom, qui a levé, je crois, plus de 20 millions d'euros depuis sa création. Et les petits détails, tu n'es pas, tu avais tout ça sans aller à l'école, sans mettre un pied à l'école, donc tu nous en parleras. Donc il y a des parcours de réussite. Tous les chemins sont possibles, tous les chemins de réussite sont possibles. Peut-être la première question, un peu naïve, est-ce que vous, vous avez le sentiment d'avoir réussi dans vos vies respectives ? Je ne vais pas parler pour Taïg, mais vu son curriculum, je dirais qu'il a quand même des chances, en tout cas d'avoir réussi au niveau sportif. Clairement, il y a eu quand même un certain nombre de faits qui le prouvent. En fait, on en a déjà parlé quand on avait fait discuter de cette conférence. Je pense que la réussite, le sens, a beaucoup changé. Et je pense que, moi, ma propre perception de la réussite, elle a beaucoup évolué avec le temps. Quand j'étais plus jeune, je pensais que la réussite, c'était avoir un bon job, gagner bien sa vie, avoir des enfants, avoir une belle maison. Enfin, un peu les clichés, d'une certaine manière, de nos parents. Et je me suis rendue compte avec le temps que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Que moi-même, en fait, je ne sais pas bien ce que c'est que la réussite, en réalité. Et que je me pose souvent cette question, est-ce que j'ai réussi ou pas ? Et la seule peut-être réponse que je pourrais donner, c'est que, pour l'instant, je ne sais pas si j'ai réussi et je ne sais pas si j'ai envie d'avoir réussi parce que ça serait peut-être un terme, un aboutissement. J'ai envie de continuer. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai bien envie de profiter du processus pendant tout le moment où je vais essayer d'aboutir à mon ambition. Donc, en fait, la réussite, pour moi, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est vraiment un arrêt, c'est un moment où on fait pause. Et en fait, j'ai vraiment envie, moi, de continuer, d'avancer. J'ai un biais assez fort pour l'action. Et du coup, en fait, je préfère me dire que la réussite, c'est aussi, avant tout, avoir le temps d'en profiter, avoir le temps de vraiment se dire, en fait, je peux regarder en arrière, regarder le chemin parcouru et voir ce que j'en ai tiré comme enseignement. Beaucoup plus qu'un diplôme, beaucoup plus qu'un montant sur son compte en banque, beaucoup plus que, finalement, des choses qui sont uniquement palpables. Je ne réponds pas vraiment à la question. Un peu quand même, si. Alors, concernant, c'est déjà, déjà, premier point, je voulais dire que vraiment, je suis ravi d'être ici. C'est vraiment un honneur pour moi. Et quand vous avez toutes les valeurs que vous prenez, ça colle totalement avec la vision de mes parents qui m'ont enseigné, etc. Et tout ça est en lien, finalement, avec la réussite. Parce que, comme tu as dit, mes parents ont fait un pari un peu fou de jamais me scolariser, donc même pas une journée en maternelle, j'ai jamais été à l'école. Et pourquoi ils sont partis de ce... Ils ont fait ce choix. Parce que, pour eux, réussir dans la vie, c'était simplement aller au bout de ses rêves et être heureux. Ce n'était pas d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture. Les héros de mes parents, c'était les brès, les brassins, c'est-à-dire des gens qui avaient une réussite intellectuelle et pas financière. Et donc, fondamentalement, malgré qu'on n'avait pas... En tout cas, financièrement, on était très modeste. Mais il n'y avait aucune, finalement, pression ou même envie de gagner de l'argent. Parce que mes parents n'étaient pas branchés comme ça. Et donc, ce qui est malheureusement, en quelque sorte, qui change beaucoup aujourd'hui dans ce nouveau monde, ou les médias, et là, c'est pour ça que je parle de valeur, et ce n'est pas le cas quand je lis les éco-stars. Mais en tout cas, de plus en plus, la jeune génération, on leur pousse à quelqu'un qui est, on va dire, inconfini, mais qui a réussi dans les affaires, et bien, il sera quand même adulé, malgré que, moralement, ou humainement, il n'a pas de valeur. Voilà. Donc, moi, j'ai vraiment grandi totalement à l'inverse de ça. Et donc, mes parents, ils m'ont dit, fais vraiment ce que tu veux. « On va te soutenir, mais fais-le à fond et avec passion. » Donc, grâce à ça, j'ai grandi en suivant mes rêves, en faisant plein de choses. J'ai fait du dessin, j'ai fait du piano. Comme je disais, avant, j'ai profité de la magie. Et donc, en grandissant, j'ai commencé à devenir Roller Man, parce que c'était vraiment ma passion. Et j'ai réussi, donc, à en vivre et à grandir avec ça. Et de plus en plus, à réaliser de plus en plus de rêves. Mais donc, si je fais le bilan, la réussite dans la société, finalement, n'a pas tant d'importance que ça. Je pense qu'il est important, c'est réussir ses rêves personnels, pouvoir, à travers ses rêves, donner de la passion et du bonheur aux gens, et pouvoir, à son petit niveau, essayer de faire évoluer le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si on reste sur un plan personnel, justement, parce que la réussite, souvent, c'est effectivement une image que la société renvoie de ce que doit être la réussite. Sur un plan personnel, est-ce que vous avez l'impression que ça a évolué, d'un et l'autre, votre perception de la réussite ? Et notamment, là, avant et après la crise, parce qu'on a eu ce moment un peu d'introspection, où on a marqué une pause, plus ou moins, dans nos activités, en tant que la vie n'a pas formé tout à fait comme... Moi, j'ai le sentiment que, vraiment, le monde pousse, justement, les jeunes dans une réussite médiatique, matérielle, de plus en plus. Et donc, ils sont constamment contrebalancés entre leur envie profonde, justement, de faire des choses qui ont du sens, etc. Et en même temps, le monde extérieur, qui est trop basé sur l'image, etc. Mais heureusement, voilà, qu'il y a des gens qui prônent d'autres valeurs. Est-ce que toi, tu as l'impression que cette notion de mettre un regard sur ton parcours pendant cette période-là, je ne sais pas si tu étais confiné en France ? Moi, je n'étais pas confiné en France, mais en tout cas, en tout cas... Est-ce que ça t'a permis de prendre du recul, justement, sur ce... Bien sûr. Alors, à chaque fois que j'ai des moments, quand je suis sur l'île d'hôpital, qui est arrivé plein de fois, c'est là où je me pose. Par exemple, l'histoire de ma boîte, il y a six ans en arrière, tout s'effondrait, en quelque sorte, dans ma vie. Je n'arrivais plus à faire des records. J'ai aidé mes parents financièrement depuis 25 ans, donc j'avais la pression financière. Je m'étais séparé de mon ex, j'étais de mon service d'hôpital, j'avais des projets de films qui s'étaient effondrés, j'arrivais au projet de la quarantaine, etc. Donc, à chaque fois que j'ai des moments où tout s'effondre, c'est là où je me pose et j'essaie de me réinventer. J'avais même écrit un petit proverbe, en quelque sorte, parce qu'on a souvent, tous dans nos vies, des moments où on est au fond du gouffre, où tout s'effondre. C'est le moment-là pour retrouver l'espoir et ne pas être démoralisé. Et donc, j'ai écrit ce petit truc qui dit « Quand vous êtes dans le noir, au fond du gouffre, trouvez-vous un rêve, quel qu'il soit, suivez-le aveuglément, il vous ramènera à la lumière. » Globalement, c'est ça que j'ai fait, c'est-à-dire que je me suis dit qu'il faut que je me réinvente, qu'il faut que je trouve un autre projet, j'ai envie de sortir du petit monde dans lequel j'étais, qui était le monde de sport extrême, finalement, ou de télé. Donc, je suis parti sur cette idée des télécoms, sans rien connaître. Au début, l'industrie ne me voulait pas là-dedans, parce que j'avais l'étude, pas l'ingénieur télécom, il est arrivé avec un projet très, très innovant là-dedans. Et donc, comment les fonds d'investissement ne me donnaient pas d'argent, etc. Et comment, finalement, j'ai fait ? C'est que j'ai justement essayé, ça, je le vois dans les égostats, j'ai essayé de regarder d'une feuille blanche le projet d'une façon nouvelle, et je me suis dit, puisque les fonds d'investissement ne me donnent pas d'argent, je vais essayer de convaincre tout mon entourage. Et comme ça, j'ai convaincu 130 personnes qui m'ont donné 10 millions d'euros, et avec ces 10 millions d'euros, j'ai démarré. Et après, les fonds ont rajouté 10 millions d'euros. Et l'audace, il y a la conviction aussi. Voilà, mais l'audace, la conviction, mais tout ça est collé à la passion, ça vient du truc, passion, travail, etc. Et Pauline, justement, on parlait d'échec, est-ce que toi, tu penses que l'échec, c'est un élément important ? Comment on doit prendre cette histoire d'échec ? On a tendance à quand même à la mettre de côté. Je pense que les mentalités évoluent pas mal sur l'échec, on en entend pas mal parler. Et je pense que les sportifs sont des gens qui ont vécu tellement d'échecs, parce qu'en fait, pour arriver finalement à un haut niveau, on est obligé de passer par la case départ. Et les gens oublient, en fait, qu'au début, avant de s'élancer sur une piste noire, il faut commencer par une piste verte, il faut commencer par apprendre à chausser ceci, et que souvent, on n'y arrive très bien, et qu'on doit apprendre. Et d'ailleurs, je trouve que le monde professionnel, et le monde de l'entrepreneuriat, et le monde du sport, sont beaucoup plus liés qu'on ne peut le penser dans l'état d'esprit, parce qu'en fait, il y a un vrai travail de prise sur soi, en fait, d'autodiscipline, et d'apprendre, justement, à passer au travers des échecs. Moi, des échecs, j'en ai vécu plein. Il y en a un qui a vraiment changé ma vie, c'est quand, après avoir fait plein plein d'études, notamment parce que, en fait, j'étais assez paumée, je ne savais pas ce que je voulais faire, et que du coup, comme beaucoup de jeunes filles, je pense, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire plaisir à mes parents, et puis je vais essayer de juste bien faire les choses, et d'être une bonne élève. En fait, j'étais dans cette espèce de silo comme ça, de rail, où j'essayais d'être une bonne élève. Et donc, j'étais une bonne élève, parce que je bossais beaucoup. Et au final, à un moment donné, j'ai passé le concours de l'ENA, que j'ai raté, lamentablement, puisque je me suis tapée en 2 sur 1, donc c'est quand même assez mauvais. Clairement, il ne voulait pas de moi, il faut être assez clair. Et en fait, ça a été très dur comme période, parce que j'ai beaucoup travaillé, et comme souvent, quand on a beaucoup travaillé, et qu'on se prend un mur, en fait, c'est un moment de recul, c'est un moment de pause. Donc, je n'ai pas envie de faire le parallèle avec les accidents, mais en fait, c'est un peu ça. En fait, ce n'est pas ce qui était prévu qui s'est passé. On est stoppés, on ne peut plus rien faire, parce qu'en fait, je n'avais plus de concours à passer, je n'avais plus rien. Et à un moment donné, je suis obligée de prendre du temps pour réfléchir. Et c'est à ce moment-là, et c'est pour ça que je dis que j'ai changé de vie, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en fait, je vivais la vie que je n'avais jamais rêvée, que je faisais juste ce qui était bien, que je n'avais jamais vraiment pris de décision, que je ne faisais que suivre un chemin qui était tout tracé. Et que si jamais je faisais ça, j'allais me réveiller à 45 ans, dépressive, sous Prozac ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, je ne faisais absolument pas ce qui était fait pour moi. Et donc, j'ai pris la décision à ce moment-là de complètement changer de vie, de devenir entrepreneur, alors que je n'y connaissais rien. Moi, j'avais fait des dissertations toute ma vie, mais du coup, je ne savais pas grand-chose à part faire des dissertations très bien. Alors, même pas, parce que c'était littéraire, donc c'était vraiment des dissertations. Et ça a beaucoup de valeur ajoutée, mais je veux dire, pas forcément dans le futur métier vers lequel je me destinais. Et du coup, en fait, ça a été une période où typiquement, je me reconnais aussi beaucoup dans les valeurs des éco-stars, parce que j'étais obligée à ce moment-là, comme j'ai changé de vie, de ne pas en parler. J'étais obligée de vraiment me concentrer sur moi, sur ce que je voulais, ne pas trop écouter en fait ce que les gens autour de moi me disaient, parce que même s'il y avait beaucoup de bienveillance, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de peur. Et parfois, l'entourage a peur, en fait, c'est normal pour les personnes qui prennent des risques. Et du coup, comme les gens ne comprenaient pas forcément, j'ai été obligée de tracer ma route. Et à un moment donné, en fait, c'est ça aussi. Quand on a une conviction forte, je rejoins une passion. Moi, c'était l'aventure, c'était la prise de risque. Et en l'occurrence, ça s'est matérialisé par ma marque de Joëlie Genio. Eh bien, en fait, je me suis dit, abandonner n'est pas une solution envisageable. C'est-à-dire que je vais le faire, quoi qu'il arrive. Peut-être que ça ne marchera pas. Mais en fait, ça ne fera pas parce que mon entourage ou des amis ou même des fournisseurs me disent que ce n'est pas possible. C'est moi qui déciderai si ça ne fonctionne pas ou c'est des clients qui vont décider si ça ne fonctionne pas. Mais ça n'est pas mon entourage. Et donc, je pense que l'échec, effectivement, on peut le voir aussi comme quelque chose de très positif, nécessaire, parce qu'en fait, c'est tout simplement un moment de prise de recul. Mais là où je donnerais peut-être un petit conseil, c'est qu'on a tendance parfois à se complaire un peu dans l'échec. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on a un échec que ce n'est pas bien des échecs. Je ne souhaite à personne de vivre des échecs. Juste par contre, si vous en avez un, dites-vous que c'est un moyen d'avancer. Donc en fait, il faut en profiter justement pour vraiment réfléchir. Et pas juste dire, OK, j'ai vécu un échec, que je passe à autre chose. Non, il faut vraiment prendre ce temps de réflexion, de prise de recul pour pouvoir ensuite en tirer des enseignements. Alors, pour prendre un peu aussi de distance et de recul, je voudrais vous parler d'un sujet. Alors, je ne sais pas si vous y êtes sensible et à quel niveau. Mais ce qu'on a lancé dans le print dia, on a dévoilé en avant-première des résultats d'une grande étude qui avait eu les temps, qui est menée notamment par Arte et on est partenaire aussi de cette opération. Une enquête qui est toujours en cours d'ailleurs. Il y a 200 000 autres Français qui ont répondu à ce pas aujourd'hui et beaucoup de jeunes. Et on voit que l'une des grandes inquiétudes, la principale même, c'est l'urgence écologique, l'environnement. Il y a un fort pessimisme. Est-ce que vous pensez que les dérèglements climatiques et les sujets vraiment d'environnement qui montent depuis plusieurs années, est-ce que ça change notre perception de la réussite à la fois à titre individuel dans nos professions peut-être et à titre collectif aussi ? Est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui se passe aussi à ce niveau-là, des remises en question ? Ça, c'est une question difficile. En tout cas, j'ai toujours l'habitude de faire des choses à 1000% ou rien. Donc, en fait, quand je vois tous ces problèmes écologiques, évidemment, ça me touche profondément et je me dis qu'il faut, en tout cas, en tant que votant comme tout le monde, je serais vraiment pour à souvenir quelqu'un qui changerait complètement des choses. C'est-à-dire qu'en nous, malheureusement, quand je vois nos politiques, ils sont toujours dans le compromis, en quelque sorte. Ils se disent, ben oui, mais je ne peux pas dire que dans 5 ans, il n'y a plus de voitures en France parce qu'il y a une économie, il y a une industrie, etc. Mais quand on compare ça réellement avec la sauvegarde, en quelque sorte, de l'humanité, ces compromis sont ridicules. Donc, finalement, ce qui me désole, en quelque sorte, quand je vois ça, c'est que nos politiques, d'une façon large, sont beaucoup plus à avoir à court terme leur réélection et sont toujours dans les compromis pour que tout le monde soit d'accord alors qu'il faudrait, finalement, à mon avis, faire un vrai changement et au moins qu'il y ait un pays, et peut-être ce sera un jour de la France, qui change les choses et qui disent, ben voilà, moi, je vais faire quelque chose d'extrême et je mets la première bride pour essayer de sauver la planète. Et à titre individuel, on peut peut-être modifier nos modes de vie. Moi, ce que j'allais dire, c'est au-delà de ce point de vue que je partage assez. Néanmoins, il y a quelque chose, moi, je disais, j'ai un biais pour l'action et je pense que qu'on soit entrepreneur ou pas, en fait, l'action résout beaucoup de problèmes. Résout beaucoup de problèmes parce qu'en fait, très souvent, on peut avoir tendance, et je pense que c'est un peu le cas en France, à un peu rester dans sa tête et dire, ah ben, je ne suis pas contente. Et là, par exemple, ces jeunes, peut-être que légitimement, ils disent qu'ils ne sont pas contents. Et ça peut être à toute petite échelle. Ça peut être d'aller dans le village du coin, aider dans une association. Et au contraire, l'associatif a vraiment une place importante dans ce genre de phénomène. Ça peut être, effectivement, d'avoir une vision plus long terme et de vouloir s'engager politiquement, peut-être, sur des sujets écologiques. Ça peut être de monter une boîte, de monter une boîte dans le domaine de l'écologie. Il y a un nombre de boîtes qui se montent, qui sont incroyables, avec des jeunes qui veulent lancer un sac, par exemple, très joli, fait à partir de récupérations de plein d'objets, de bouteilles de plastique, par exemple. Il y a vraiment plein de choses qui sont possibles. Et j'ai envie de m'adresser à ces jeunes. Si jamais, effectivement, ils ont ce sentiment d'urgence et d'impuissance, c'est faux. Vous pouvez agir. Alors, peut-être qu'on peut se dire OK, mais pas à l'échelle mondiale. Sincèrement, quand je vois certains entrepreneurs qui se lancent et qui peuvent avoir un impact sur des milliers et des milliers de personnes, dites-vous que, en fait, vous pouvez avoir cet impact sur des milliers et des milliers de personnes. Et moi, je le vois avec ma marque de joaillerie. Certes, c'est une marque de joaillerie. Alors, a priori, rien à voir avec l'écologie. Mais on fait très attention à voir, malgré tout, de l'or uniquement recyclé, à voir vraiment, en fait, tout un certain nombre de choses qui vont faire qu'on essaye, à notre petite échelle, justement, d'avoir notre carte à jouer. Et nos clients, d'ailleurs, en sont très reconnaissants. Et ça, cet impact, il va être sur tous nos clients. Donc, en fait, le monde de l'entreprise, et ça, je rejoins les échos là-dessus, est un biais, en fait, qui va permettre d'agir sur la société civile, et aussi, pourquoi pas, à un niveau politique ou même à un niveau personnel et associatif. Mais, en fait, arrêtons de juste dire qu'on n'est pas content et on fait des choses. Ça marche. Est-ce que... J'arrive à... J'ai une question, puis après on pourra laisser la parole à la salle et aux questions qui sont aussi sur Insta. Est-ce qu'on peut être heureux sur nos ambitions ? Je pose la question parce que, en fait, j'ai une ambition professionnelle, j'entends. Dans cette enquête, on a été un peu surpris de voir que six Français sur Insta déclarent pouvoir être heureux, enfin, sans travailler. Donc, je ne sais pas si c'est une perspective qui vous... Vous arrivez à vous-même vous procher dans un monde sans travail, sans ambition. En fait, je pense qu'il faut juste être en accord avec ses rêves. C'est-à-dire que chaque projet et chaque rêve a un prix à payer. Moi, je voulais devenir champion du monde de roller, donc je savais que j'allais passer des années à l'hôpital, j'allais devoir m'entraîner pendant des années et que ça allait être dur et en quelque sorte, pendant que mes potes de mon âge à l'époque, eux, pouvaient sortir en boîte ou s'amuser, etc., moi, j'étais au charbon toute la journée pendant des années, des années, des années. Donc, c'est qu'une histoire de choix. Donc, en fait, à partir du moment, ce qui est le plus important, je pense, là-dessus, c'est juste être en accord avec les choix de vie. Si on rêve de grandes choses, il faut accepter le prix à payer pour les atteindre, c'est-à-dire les années de galère et de travail, etc. Et si ce n'est pas le cas, c'est tout à fait respectable. Mais il faut juste vraiment prendre conscience de cet accord psychologique pour pas qu'un jour, on regrette, quelques années après, on se dise, ah ben, vite, j'aurais voulu faire ça et qu'on voit, j'aurais voulu être écrivain, j'aurais voulu être sportif ou quoi que ce soit et ne pas se donner des chances. C'est juste ça, je pense. Oui, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si les gens n'ont vraiment pas envie de travailler ou s'ils n'ont pas envie de travailler dans leur job actuel. Au final, le travail, ce n'est pas une fin en soi, c'est assez évident. Mais par contre, je trouve que participer à un projet, un projet qui a du sens, ça, ça m'importe. Et en fait, finalement, le travail, ça peut être aussi d'être maman et s'occuper de ses enfants. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'aussi la question est difficile parce qu'à mon avis, les personnes qui répondent « je me verrais très bien ne pas travailler ». Franchement, si jamais, enfin, on le voit bien et je crois qu'il y a plein d'études qui le montrent. Les personnes qui ne font rien une fois de plus, souvent, finissent assez malheureux et déprimées. Est-ce que la réussite, finalement, elle passe toujours par la recherche d'un équilibre entre vie pro et vie personne ? Est-ce qu'on parle beaucoup de ça ? C'est quelque chose qui est une aspiration à vous assumer de la nouvelle génération ? Et donc, quelquefois, c'est au détriment d'une ambition professionnelle ou en tout cas classique. Est-ce que ça ne fait pas cette recherche-là ? Et la réussite spécialement professionnelle, moi, je ne le vois pas comme ça, je vois réussite vraiment au sens large. Et je pense que l'un des problèmes aussi, c'est que l'éducation, d'une façon assez générale, pousse les gens, quand ils sont assez jeunes, on leur bloque leur rêve d'enfant en disant « non, mais tu ne peux pas faire ça quand tu penses à ton avenir, tu penses ça, etc. » Et donc, finalement, en grandissant, ces gens-là ont oublié, finalement, leur rêve intérieur, leur rêve de gamin. Et donc, c'est clair, vous leur posez la question « ils ont 30 ans, ils ont 40 ans, etc. » Tous leurs rêves intérieurs ont été bridés à la base, etc. Et ils vous disent « moi, je serais bien sans travailler. » Par contre, si vous allez vraiment au fond des choses et qu'eux-mêmes se reconnectent avec leur rêve de gamin, eux-mêmes se rendront compte que finalement, ça leur plairait bien de faire de la musique, de faire quelque chose d'autre, etc. Et donc, finalement, ils s'est juste arrivé à ne pas casser ses rêves et la réussite, il faut l'avoir au sens beaucoup plus large. Il y a une place dans mon vie au type de travail une place très importante. Mais moi, personnellement, je kiffe bosser. Moi, j'adore travailler. Mais pourquoi pas parce que j'aime travailler parce qu'en fait, je vois qu'il y a un bus derrière, il y a une vision, il y a une mission que ce soit avec le gratin et tout ce que je développe autour de l'entrepreneuriat et du coaching, que ce soit avec mon entreprise Génio, c'est à la fois la mission d'entreprise et sincèrement, c'est les gens. Et je pense que le travail, c'est beaucoup aussi les gens. On a une entreprise d'une quarantaine de personnes et en fait, venir le matin dans une entreprise avec des gens que j'aime qui sont un peu ma famille choisie, mais c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur pour moi. Donc, oui, je travaille beaucoup, mais j'aime ça. Déjà, du coup, je ne m'ennuie jamais. J'ai tendance à dire que je préfère les ennuis à l'ennui. Et en fait, je pense que si jamais, c'est pour ça que je disais, on trouve quelque chose qui nous plaît et ce n'est pas forcément de l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ça peut être du sport, ça peut être s'occuper d'autres personnes. Je pense qu'il y a d'ailleurs un vrai sujet sociétal sur ce sujet. Donc, pour moi, en fait, il faut juste trouver sa passion, son envie. La passion aussi se suscite parce qu'on ne se travaille pas un matin en se disant je veux devenir joaillère ou je veux devenir... Je ne sais pas comment tu as commencé à rentrer dans le roller, mais ce n'est pas forcément arriver tout d'un coup. Bien sûr, comme ça. Et en fait, par contre, quand on commence à le cultiver, là, il faut y aller et en fait, savoir qu'il tient sa chance. Est-ce que vous avez aussi réussi à peut-être détecter assez tôt ou peut-être plus tard pour toi, Corinne, ce qui vous faisait plaisir à ce que la notion de plaisir qui a peut-être été évacuée pendant assez longtemps dans le travail est quelque chose d'important pour vous ? Moi, comme vous l'avez compris, j'ai toujours eu la chance de faire les choses par plaisir parce que c'était mes parents qui m'ont câblé comme ça. Mais au-delà de ça, je me suis rendu compte avec les années que finalement, tout le monde peut tout faire. C'est-à-dire qu'il y avait des gens autour de moi qui étaient doués dans quelque chose, mais finalement, les travailleurs dépassent toujours les doués. Donc finalement, je me suis rendu compte qu'on peut vraiment aller au plus haut niveau dans tous les métiers. On peut devenir écrivain, on peut devenir comédien, on peut devenir entrepreneur, on peut devenir scientifique. Tout dépend justement de la dedication, en quelque sorte, du travail et des années qu'on va mettre par rapport à ça. Et c'est pour ça, pour faire juste un petit remont sur l'échec tout à l'heure, moi, en réalité, j'ai la chance de ne même pas me considérer l'échec. Je sais que ça peut m'arriver, comme tout le monde, mais en fait, ça n'a pas d'importance parce que l'échec n'est que la concrétisation finalement d'un travail positif ou négatif que je vais faire. Donc en réalité, je me concentre, j'ai une façon de travailler assez bizarre, c'est-à-dire que je me réveille le matin uniquement avec l'étoile au loin que je suis et je n'imagine jamais les problèmes à plus de 24 heures. Donc je ne peux jamais être déprimé parce que, vous voyez, alors quand vous discutez avec des gens autour de vous, ils ont tout de suite, dès que vous voulez faire quoi que ce soit, ils assonnent de problèmes en disant « Mais attendez, je ne connais rien, tu es tout seul, etc. Tu as d'argent, etc. » Donc vous n'allez même pas commencer. Vous avez une montagne de problèmes. Moi, j'ai la chance d'avoir juste l'espoir du rêve de monter une multinationale, de devenir champion du monde, de ces projets comme ça. et juste me concentrer comme un marathon en mode sprint d'abattre au jour le jour le maximum de tâches. Et je sais que, à partir du moment où je n'abandonne pas, je ne peux pas perdre. C'est-à-dire que peut-être, oui, je vais avoir des échelles, peut-être le projet va, la boîte va se planter et finalement, mais vu que je n'abandonne jamais, elle se plante et j'en remonte une autre, etc. Et donc la route ne s'arrête jamais et c'est juste l'accumulation de petits pas quotidiens sans relâche pendant des années qui font en sorte qu'on ne peut pas perdre. Et donc l'échec, c'est dans ce sens que je ne le considère pas. Ça ne sert à rien parce que l'échec, de penser à l'échec, c'est des parasites, en quelque sorte, des idées négatives qui vont nous parasiter le cerveau. Il faut juste avancer. Juste avancer. Ça marche. Peut-être qu'on peut laisser la parole à des gens dans la salle s'il y a des questions. Une personne du live Insta nous faisait remarquer que la réussite, c'est peut-être prendre le temps d'en profiter. Qu'est-ce que vous pensez de cette course effrénée à la réussite ? Est-ce qu'elle ne pourrait pas rendre aveugle et ne pas permettre de réussir véritablement en étant conscient ? Moi, je suis complètement en face avec ça. C'est ce que j'essaie de dire plus maladroitement que cet Instagrammeur fou. On le remercie pour ce message. Notamment, je peux le dire parce que je ne parle même pas pour moi. Je parle pour les plus de 100 invités que j'ai pu avoir sur le gratin sur mon podcast où la thématique, c'est réussir justement dans la vie et essayer de montrer comment est-ce qu'on y est arrivé via ces partages et ces parcours de vie. Ce que je constate, ce qu'il y a d'assez fou, notamment quand je parle à des personnes un peu plus âgées qui ont 70 ans, 75 ans, c'est qu'ils ont pas mal de recul sur leur propre vie et en fait, ils vous disent exactement la même chose. Maintenant, si jamais je m'arrête parce que j'ai un peu moins de choses à faire ou que j'ai décidé de déléguer, quand je regarde en arrière, c'est bête à dire et ça paraît presque basique évidemment, mais ça va être ces quelques moments, un moment passé avec une équipe, ça va être un moment passé avec mes enfants, ça va être ce souvenir de cette fois où on a réussi à lever des fonds et c'est pas la vie de fonds qui compte, c'est la soirée juste après avec mes deux actionnaires qui sont maintenant mes meilleurs amis. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que si jamais on ne prend pas le temps d'apprécier ces quelques moments-là, on n'aura plus aucun souvenir plus tard à 75 ans, 80 ans, 90 ans. Et donc, je pense effectivement qu'il ne faut absolument pas être en permanence dans la course effraînée parce que sinon, on oublie en fait que le bonheur, il est c'est bête à dire peut-être plus ça, mais dans l'instant présent. Alors moi, pour répondre à ça, comme je disais tout à l'heure, il faut juste être en accord avec soi et avec ses propres rêves ou projets. Si quelqu'un a envie, en tout cas, il se sent mieux en prenant justement du temps pour apprécier les choses, eh bien, fine. Si quelqu'un a au contraire envie continuellement de créer des projets, il se sent le droit avec ça. Il faut qu'il fasse. Après, c'est clair que je suis contre sur le toujours plus, c'est-à-dire plus de notoriété, plus d'argent, ça, ça n'a pas de sens. Là où c'est, par exemple, en me concernant, je sais que j'ai eu la chance de réaliser pas mal de projets que je vois comme des pages d'un livre qu'on tourne et arrivé aujourd'hui à 45 ans, je me dis, zut, finalement, je suis à la moitié de ma vie et les 45e années qui vont venir, mais c'est tellement court et j'ai tellement de projets et de rêves encore que j'ai envie de réaliser. Donc, moi, pour le coup, ce qui me rend heureux, ce n'est pas justement d'avoir une plus belle maison ou une plus belle voiture, c'est au contraire de me dire j'ai encore plein de pages que j'ai envie de tourner et il ne me reste finalement pas beaucoup d'années, j'ai envie de créer une école pour mes enfants, j'ai envie d'aller dans l'espace, j'ai envie de faire un film, j'ai envie de faire, etc., etc. Donc, plein, plein, plein de choses. Et donc, oui, je suis dans cette course effrénée, mais pour réaliser des rêves et en plus, c'est de pages que l'on tourne. Je pense que quand on est jeune, c'est important de tourner ces pages personnelles pour avoir un petit peu confiance en soi, pour commencer à réaliser ces quelques, on va dire, projets d'orgueil personnel, etc., mais petit à petit, dès qu'on commence à grandir, eh bien, le soi disparaît et on commence à vouloir partager et à donner beaucoup plus aux autres. Et donc, je pense, cette deuxième vie, en me concernant, ça sera beaucoup plus dans le partage et dans le don aux gens. Et juste, il y a une autre personne qui s'en rebondit sur ce que vous venez de dire parce que justement, est-ce qu'il ne faudrait pas se connaître pour réussir sa vie ? Donc, ce serait plutôt une question purement personnelle. Pauline, à un moment de votre vie, vous avez pris conscience, peut-être, vous vous êtes remis en question, vous avez pris conscience de qui vous étiez et c'est peut-être le fondement de votre réussite future. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il faut se connaître pour réussir sa vie ? Je pense que, d'une façon, la lucidité sur soi-même, essayer d'apprendre à se connaître et essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment on réagit, ses forces, ses faiblesses, c'est évidemment fondamental. Alors, pour réussir et même sincèrement, je pense, pour être heureux assez simplement parce qu'en fait, sinon, on va parfois taper sa tête contre un mur parce qu'on essaye de faire quelque chose qui n'est pas impossible mais qui est difficile pour sa personnalité. Moi, je connais mes talents, je connais mes faiblesses et je prends beaucoup de temps. Ça peut paraître un peu égocentrique finalement parfois d'essayer de prendre du temps pour se dire qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce qui ne me plaît pas, qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter ? Mais en fait, ces moments d'introspection, je pense qu'ils sont assez importants et c'est vrai que dans une société, dans un monde où on est un peu dans le rush permanent, dans l'information permanente, on oublie un peu de se poser. Et donc moi, j'ai des petits rituels pour justement essayer d'avoir du temps de juste réflexion, même je réfléchis, je ne pense à rien mais j'essaye de comprendre un peu plus qui je suis, qui sont les personnes autour de moi et qu'est-ce que je veux et je pense effectivement que c'est très important. Et juste pour rebondir sur la notion de réussite, pour revenir encore sur les exemples de quelques personnes du Gratin, ce que je constate et je rejoins complètement Thaïk tout à l'heure qui disait, en fait, la réussite, elle peut être dans un domaine mais elle est quand même assez rarement dans tous les domaines et c'est pour ça que réussir sa vie, je ne suis pas sûre en fait que ça corresponde à autre chose que ce que dit Thaïk qui est avoir un rêve et vouloir l'accomplir et y arriver parce qu'en fait, moi, toutes les personnes que j'ai pu interviewer sur le Gratin, ce que je constate, c'est qu'ils se sont focalisés sur quelque chose mais à un moment donné, ils ont fait des choix et ils vous le disent très honnêtement, moi, j'ai travaillé comme un fou parce que mon rêve, c'était d'être champion du monde de roller ou de, je ne sais pas, créer telle boîte et d'en faire un succès mais en fait, j'ai fait un choix et par contre, les sacrifices, le voyage, la vie amoureuse, passer du temps avec ma famille, avec mes enfants, il y a tout un certain nombre de choses qui sont moins des réussites pour ces personnes-là, pas parce qu'en fait, ils ont échoué mais tout simplement parce qu'ils ont fait le choix de moins investir dessus et je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on peut exceller partout, être bon partout. En fait, à un moment donné, si on veut réussir dans un domaine, il faut beaucoup s'y consacrer et beaucoup travailler tout simplement. Moi, j'avais une question sur la place de l'argent et du salaire. Sur les textes, vous disiez, les rêves d'enfants sont souvent écrasés dès l'enfance, souvent par l'entourage et c'est souvent par un contexte ou une situation financière peut-être un peu compliquée donc ces enfants-là qui souvent, ça passe par les études, veulent s'infranchir de cette condition. Quel conseil vous leur donneriez à ceux qui sont dans cette situation-là ? Alors, très simple, déjà, ceux qui finalement réussissent souvent matériellement, ils n'ont jamais, quoi, il n'est pas bien de faire spécialement des généralités mais je veux dire, en grande majorité, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui sont intéressés par le dernier maillon de la chaîne d'avoir justement de l'argent. Quelqu'un qui réussit dans beaucoup de métiers, c'est qu'avant tout, lui, son rêve, c'était de, voilà, soit créer une boîte, créer quelque chose de nouveau ou écrire une histoire, un livre exceptionnel, etc. Donc, en fait, de chercher absolument la réussite financière avant la création, c'est une erreur, il faut avant tout penser à la création et la réussite financière à partir du moment où on apporte quelque chose de réel dans ce monde, la réussite financière va derrière avec, je veux dire, les premières années en roller, je me faisais sous un autoroute à Maison-Alfort, je n'imaginais pas une seconde dans ma vie que j'allais pouvoir vivre du roller et mes parents s'en foutaient complètement et finalement, la vie a fait que, voilà, donc, c'est vraiment le plus important et après, c'est vrai que ceux qui veulent réussir financièrement, s'ils peuvent le faire pour justement avoir la liberté financière pour justement faire bouger les choses derrière, c'est beaucoup mieux qu'avoir la liberté financière pour flamber avec ou essayer de briller en société avec. En tout cas, ça c'est un de mes, un des objectifs que j'ai par exemple. J'ai toujours eu une pression en quelque sorte financière puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aide mes parents financièrement depuis 25 ans maintenant et donc, j'étais toujours dans ma vie dépendant finalement du dernier maillon de la chaîne. Quand je faisais des records, j'étais dépendant finalement des sponsors qui sponsorisaient ces records. J'essayais de monter un film à Hollywood avec un million d'euros et j'étais finalement dépendant à la fin des studios, etc. Pour créer ma boîte, j'étais dépendant finalement au début en tout cas maintenant, la boîte est rentable mais on fait plus de 10 millions d'euros par an, etc. Au début, j'étais dépendant finalement des finances. Donc, j'ai cet objectif personnel de me dire je vais récupérer un jour la vraie dépendance financière et une fois que je l'aurai, si je l'ai, enfin, je pourrais créer plein de projets sans être dépendant du dernier maillon de la chaîne qui sont des banquiers qui n'ont aucune vision. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'était frustrant continuellement d'être face à des gens qui n'ont pas de vision, qui sont dans la restriction mentale en quelque sorte. Donc, voilà, c'est le rapport à l'argent. C'est ces valeurs que j'essaye de donner aux gens et aux jeunes de dire bien, bien sûr, qu'on a besoin tous d'avoir de la sécurité autour de nous pour notre entourage, notre famille, etc. Mais si vous gagnez de l'argent, utilisez-le pour faire bouger les choses avec une grande vision. C'est peut-être le mot de la fin. S'il n'y a pas d'autres questions, merci à toutes les venues de nous avoir suivis. Nous aussi, on va essayer de continuer de tourner les pages des Ecospart et de réussir cette nouvelle formule de rencontrer, de pouvoir partager ces valeurs-là avec un maximum de lecteurs. Merci encore et puis à bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Et bravo. Merci à vous. Premier quartier, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez dire. Merci.